Bonjour, donc aujourd'hui on va vous parler de notre interprétation sur le roman La Guerre Yesseux de Roque Carrier. Notre équipe est composée de Tamara Caron, Alexis Morin, Marianne Chaita et Victoria Petitclerc. On va commencer par vous parler de notre interprétation du roman. Donc, selon nous, Roque Carrier a écrit La Guerre Yesseux afin de dénoncer les vices importantes des Canadiens français et leur mode de vie. Ils sont un peu incompris par leurs compatriotes, les Anglais. En plus, dans le roman de Carrier, il n'y a pas un seul de ces personnages qui n'est pas pathétique. À travers chaque personne, Carrier met en évidence un défaut des valeurs canadiennes françaises. De plus, la conscription dans le roman est utilisée afin de montrer les distinctions morales entre les Anglais et les Canadiens français. L'utilisation de ce thème permet de rappeler le détachement des francophones envers tout ce qui concerne la couronne royale britannique. En considérant que ce roman fut écrit durant une période de changement sociopolitique, nous pouvons considérer que ce roman rappelle les différences entre les deux peuples canadiens et encourage d'une manière implicite une évolution morale des mœurs canadiennes françaises. Donc, le premier thème qu'on a décidé d'aborder, c'est la religion. La religion est omniprésente dans le roman. Elle est vraiment au sein du quotidien des Anglais et des francophones. On peut voir ici, à travers l'extrait, que la religion est vraiment le seul point en commun entre les anglophones et les francophones. On a choisi une photo ici qui représente bien à quel point la religion est au sein du quotidien des gens. C'est une famille canadienne-française qui s'adonne à leurs activités quotidiennes. On peut voir qu'un prêtre est dans la maison en train de célébrer le carême. Donc, on peut voir que la religion est vraiment au cœur de la vie des gens. Donc, la guerre. Les Canadiens français détestent la guerre et ressentent aucun désir d'aller combattre pour les Anglais. Les jeunes partent à la guerre par obligation et non par désir. Certains se cachent et se coupent même les membres pour ne pas aller à la guerre. La guerre rajoute du désordre dans la vie des Canadiens français et elle crée une séparation entre les deux groupes canadiens, soit les Canadiens anglais et français. De plus, la guerre laisse des traces psychologiques chez les Canadiens français. Donc, un extrait qu'on a trouvé vraiment intéressant à analyser, c'est la dernière phrase du roman où ça dit que la guerre avait sali la neige. Donc, dans le fond, ça vient vraiment montrer qu'avant la guerre, les Canadiens français faisaient leurs affaires. Ils étaient bien, c'était leur peuple à eux. Mais maintenant que les Canadiens anglophones sont arrivés, ça vient vraiment laisser des traces partout, autant dans le psychologique des gens que dans la neige. On le voit partout, c'est vraiment très omniprésent. Comme on voit un petit peu sur l'image ici, la guerre, maintenant qu'elle a passé, laisse des grosses traces rouges dans la neige qui avant était parfaite. C'est un symbole de perfection. Donc, on a aussi remarqué que les relations entre les anglophones et les francophones sont très mauvaises. Et c'est en partie dû à cause d'un problème de langue. Les Anglais, ils sont incapables de comprendre les francophones, puis les Canadiens français sont incapables non plus de comprendre les anglophones. Dans l'extrait qu'on a choisi ici, on peut voir le point de vue d'un anglophone sur comment les francophones parlent. Puis, on peut voir que les Anglais trouvaient que les Canadiens français parlaient une langue qui n'existait pas vraiment, que c'est vraiment plus comme un patois. Donc, on peut voir que ça fait en sorte que les Anglais se sentent supérieurs aux Canadiens français. Ça fait que ça amène une sorte de discrimination. Dans l'image qu'on a choisie ici, on peut voir que c'est vraiment, ça représente bien ce point-là. L'homme qui est dans un costume, on peut assumer que c'est un anglophone qui parle à un ouvrier, souvent français. Puis, la bulle, c'est souvent comme des insultes qu'il lance aux Canadiens français qui est vraiment impérieure à lui. C'est un ouvrier. On peut voir que les deux ne se comprennent pas. Le Canadien français, il fait juste assumer quelque chose, qu'est-ce que l'anglais lui dit est négatif, mais il ne comprend pas. Puis, c'est pour ça que c'est représenté par des petits dessins. Donc, le prochain, c'est le portrait du Canadien français. Donc, le Canadien français est représenté comme un animal qui n'est pas capable de faire ses propres décisions. La vie du Canadien français est en désordre. Et la citation qui appuie cette idée, c'est Donc, le sergent anglais se voit obligé de réagir pour calmer la situation, comme si les Canadiens français eux-mêmes n'étaient pas capables de se contrôler. Donc, on voit ici que l'anglais paraît plus civilisé que les Français. Et l'image à droite illustre un cochon habillé comme les humains. Donc, on trouve cette photo très appropriée avec la citation, « Comme on traitait les Canadiens français de porc. » Le cochon dans l'image est habillé comme un humain. Il essaie d'avoir l'apparence d'un être civilisé, mais il restera toujours un porc et c'est le cas des Canadiens français. Donc, le prochain thème, c'est la violence. Donc, certains font leur possible pour éviter d'aller à la guerre, mais la violence n'est pas seulement sur les champs de bataille. Les habitants entre eux se battent et les couples sont aussi très violents. La violence est banalisée dans le peuple canadien-français. Donc, comme on peut voir dans cet extrait, « Coupe-toi les mains, coupe-toi les pieds aussi si tu veux, coupe-toi le cou parce que tu aimes ça, mais n'arrache pas mes portes. » Donc, on sait qu'il y a un habitant qui s'est coupé la main au début pour ne pas aller à la guerre. Un geste violent pour éviter la violence. Et en plus, ici, cette femme lui parle et elle dit « C'est pas grave, tu peux te couper ce que tu veux, mais brise pas ma maison. » C'est vraiment une violence banalisée à travers le roman. Et comme on voit ici, cet homme fait de la violence verbale qui est aussi de la violence physique à cette femme, ce qui est très omniprésent dans tout le roman. Les deux types de violences se font entre les habitants, entre les hommes et les femmes, entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Donc, c'est vraiment partout. Le prochain thème qu'on a exploité, c'est l'humiliation. L'humiliation est omniprésente dans tout le roman. Les Canadiens français ne se gênent pas pour s'humilier entre eux. Ils se sentent inférieurs aux Anglais. Donc, d'une manière, les anglophones réussissent à humilier les Canadiens français puisqu'ils se sentent plus civilisés, qu'ils sont plus riches, qu'ils semblent avoir une meilleure conduite en tant que peuple. Et puis, la station qu'on a choisie est la suivante. « Sanglant, brûlant de fièvre, humilié, révolté, blasphémant, ils s'acharnaient et l'un après l'autre, ils se réveillaient vaincus, la tête dans la neige. » À page 100. On voit bien ici, avec cette station, que les Canadiens français étaient vraiment humiliés, qu'ils sont complètement vaincus, ils ne savent plus vraiment quoi faire. Et l'image représente bien l'humiliation, car on voit un homme au centre du tableau qui se fait rejeter et se fait moquer. Ensuite, le prochain thème, c'est la langue des Canadiens français. Leur langage est surtout marqué par l'omniprésence de sacres religieux. Depuis, leur connaissance de la langue française n'est pas conforme aux Français soutenus. Donc, la station qu'on a choisie, c'est « Maudit wagon de crisse à deux rangées de bancs, deux crisse par bancs » à page 99. On voit ici l'utilisation de sacres religieux à plusieurs reprises. Et l'image à droite représente le capitaine Haddock qui sacre avec de jolis jurons, puis avec Tinta à côté qui parle un peu plus patois. Finalement, le dernier thème, c'est le mélange de la comédie et de la tragédie, ce qui est aussi la tonalité du roman. Donc, cette citation montre que les Canadiens français mangent et boivent sur le cercueil d'un membre de leur village. Finalement, on s'empiffrait aussi dans le salon. Le drapeau qui recouvrait le cercueil de Corriveau était devenu une nappe sur laquelle on avait laissé des assiettes vides, des verres et renversé du cidre. Donc, on voit que l'événement tragique de la mort de Corriveau est banalisé par ses propres confrères. Ils se servent de son cercueil comme une table. Donc, l'exagération de la tragédie dans le roman fait en sorte que les situations semblent drôles aussi. Le recarier vient mettre les vices des mœurs du peuple en valeur pour finalement présenter de manière presque caricaturale les Canadiens français. L'illustration montre plusieurs requins réunis pour admirer le naufrage tragique du Titanic. Donc, pour eux, c'est une fin heureuse car ils pourront être rassasiés et bien mangés. Mais bien sûr, la tombée de ce bateau a coûté plusieurs vies humaines. Alors, on peut voir une situation tragique comique. Les requins sont heureux tandis que les humains sont malheureux. On pourrait même penser que cela explique pourquoi l'œuvre de Roccaria a été appréciée par les Anglais, qui sont heureux de l'œuvre, et les Français qui ne veulent pas s'associer à cette œuvre. Donc, comme on vient de voir en conclusion, ce roman vient vraiment faire un retour sur les vices, quasiment une critique des Canadiens français. Donc, c'est vraiment pas surprenant que ce roman, à sa sortie, a vraiment plus plu aux Canadiens anglophones que les Canadiens francophones. Les Canadiens français se voyaient plus vexés et choqués par le roman, tandis que les Canadiens anglais l'appréciaient et le trouvaient comique. Donc, c'est ça. En gros, c'est vraiment une critique des Canadiens français. Donc, c'est vraiment une critique des Canadiens français.